Je suis entièrement satisfait de ce que j'ai vu ici. D'abord, au niveau politique, j'ai rencontré le ministre de sport. Le ministre de sport me soutient totalement. Et je me réjouis aussi de savoir qu'au ministère de sport, on pense que la fédération de l'athlétisme est une fédération sérieuse, qui travaille, qui a des résultats et par conséquent, elle mérite de soutenir. Et sous le terrain, j'ai visité un certain nombre d'infrastructures parce que pour ce qui me concerne, je suis au service de l'athlète d'abord. Si l'athlète n'est pas placé dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison que moi j'aille dormir dans une suite dans mon tel cadre. Je suis un père et je veux que mon enfant soit placé dans de meilleures conditions. Je suis un dirigeant sportif et je veux que l'enfant sportif soit considéré et soit placé dans de très bonnes conditions. Et hier, j'ai visité les installations d'hébergement. J'ai posé des questions sur la restauration. J'ai posé des questions sur les aspects médicaux. J'ai posé des questions sur les aspects du transport. Et je me suis rendu aussi sur le site de la compétition au stade Comarmon, à Bambou. J'ai vu des belles installations sportives. Et puis j'ai pu avoir une séance de travail avec le comité d'organisation dans toutes ses composantes. Et tout se présente nerveusement bien. J'ai dit, je repars de Maurice avec le sentiment que j'aurai ici une très belle édition du championnat de l'athlète junior. Et je voudrais lier ceci au réellement même de l'athlétisme africain. Si nous n'avions pas pour le temps organisé les éditions du championnat de l'athlète junior, nous aurions pu connaître une baisse de rendement au niveau de nos athlètes. Au moment où, entre 2004 et 2008, tous nos meilleurs athlètes africains prenaient leur retraite. C'était le cas de Moutola, le cas de Guérouge et d'autres. Mais vous avez vu qu'en Belgique, une nouvelle génération d'athlètes est montée en puissance et a donné à l'Afrique des résultats jamais obtenus plus résolus. Et nous avons obtenu une de cette tête, 28 médailles sur les 40 de l'Afrique à Arrisseter. Et nous avons obtenu 10 médailles d'or sur les 12 médailles d'or de l'Afrique à Arrisseter. L'athlétisme a s'est bien comporté et je pense que c'est ce travail porté sur les jeunes, la détection, le suivi, la formation et la compétition à ce niveau-là, qui donne ce relais de résultats et qui donne à l'Afrique de pouvoir progresser au niveau de l'athlétisme. C'est une compétition très importante pour nous. Et puis j'ai vu aussi hier une manifestation des jeunes des écoles au stade. J'ai été impressionné par l'engouement et l'adhésion que ces jeunes venus du lycée apportent à notre sport, l'athlétisme. Puisque le programme que nous avons pour assurer la vie de l'athlétisme va justement dans les écoles. Et je vais demander quelque chose d'assez spécial à la presse. Vous savez, vous êtes un pouvoir très puissant. Et si vous ne parlez pas de ce que nous faisons au niveau de notre confédération, peut-être que le public africain ne comprendra pas que l'athlétisme et le sport, il leur donne l'amitié de cette situation. Donc, nous pensons que la presse a un rôle important à jouer pour informer le communien du public africain sur les efforts que nous faisons. Mais surtout, situer la place qu'occupe l'athlétisme au niveau des résultats sportifs que l'Afrique enregistre, dans le souci de donner toujours au peuple africain sa fierté. On nous taxe de pauvres, de non développés, etc. Mais au moins, nous avons une carte où nous pourrons rivaliser avec ce qui est le terrain de l'athlétisme. Du sport, plus généralement, mais de l'athlétisme en basse. Non, il est bon que vous le fassiez comprendre aussi, à l'opinion du public. Par exemple, on n'a jamais assez insisté sur tous les lauriers que nous enregistrons, alors qu'on offre une part très belle au football qui n'arrive qu'en cadre final de la Coupe du Monde, pendant que nous, on est dix fois au podium au plus élevé de la compétition. Mais je pense que si vous m'en parlez, les Africains peuvent être quand même fiers d'avoir des talents, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, quand il s'agit de défendre l'honneur du podium. Voilà en gros ce que j'ai tenu à vous dire, mais surtout, je voudrais à travers vous remercier les autorités politiques de Maurice pour le soutien qu'elles nous ont accordé. Je voudrais également remercier les autorités sportives, le ministère de l'Espoir et ses collaborateurs pour le soutien aussi qu'ils nous apportent. Mais surtout, surtout, je voudrais encourager et féliciter les volontaires du comité national de l'organisation pour ces championnats, M. William Dilan, qui est là, pour tout l'engagement qu'il a pris. Hier, j'ai passé toute la journée à sa compagnie. Il a même ignoré qu'il avait une maison à Maurice où il pouvait se rafraîchir et se reposer. Je crois que quand, volontairement, sans salaire, on s'est debout comme ça pour la grande course du sport, ça mérite quand même d'être reconnu. Et puis, je remercie monsieur, je ne connais pas encore tout d'appeler le nom, moi, depuis hier, il est avec nous et il a su une relation avec son exemplaire avec la presse. Donc, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et le vice-président s'occupe du marketing. Il peut être que le marketing n'a pas à quoi ouvrir toutes ses portes, mais les initiatives prises pour aller sensibiliser le public, à venir au stage, les élèves, à pouvoir être éputés. Tout le système d'accréditation, le transport, il est en place, le protocole aussi. Donc, vous voyez qu'on pouvait déjà lancer, dès demain, des championnats que tout aurait pu marcher. En tout cas, je remercie tout le monde pour cet effort de convergence, objectif et la volonté de tous pour nous de réussir cet événement-là. Je voudrais dire que pour le moment, nous avons à peu près une vingtaine de pays qui se sont annoncés. Mais nous comptons avoir ici, pour ce championnat, une trentaine de pays africains. Je pense que c'est ce que vous voulez aussi savoir, si effectivement les gens vont venir. Il ne faut pas parler du championnat, sans qu'on ne sache qui vient, qui ne vient pas. Et les trois pays d'adrétisme que nous connaissons ont décidé d'amouer de voir des gens importants. L'Afrique du Sud, le Kenya, le Thibault, le Nigeria, certainement aussi. L'Égypte, dans tous ces pays, ont annoncé le rédaction du pays. Donc, au mois de juillet, il y aura une rédaction de ce pays. Voilà, je suis arrivé à Maurice pour me rendre compte de l'évolution des préparatifs des championnats d'Afrique du Sud. Donc, j'ai pu rencontrer les membres de l'organisation. J'ai pu visiter les installations d'hébergement, les sites de compétition. J'ai rencontré également les sociétés politiques, notamment les ministres de l'espoir, les ministres de l'Olympique. Donc, au total, je suis confiant que cette événement du seul championnat d'Afrique du Sud connaîtra le succès que nous attendons. Et je voudrais marquer ma satisfaction d'utiliser cette visite. Sinon, tu me souhaites le Kenya par rapport à la possibilité d'organiser ? Eh bien, je dirais que le Kenya s'est retiré de l'organisation des championnats d'Afrique l'année prochaine. Mais nous avons déjà deux pays qui se sont annoncés pour apprécier nos premiers dans l'organisation. C'est le Botswana et l'Egypte. Nous annoncerons le pays qui va finalement organiser nos champions d'Afrique en 2020. C'est une édition particulièrement importante dans la mesure où, c'est au cours de ce championnat-là, nous allons sélectionner l'équipe d'Afrique qui représenterait notre continent à l'arrivée du monde d'Afrique. C'est une compétition qui se déroule entre les différents continents, les Amériques, l'Asie et l'Australie, l'Europe et l'Afrique. Et sinon, le pays organisateur sera connu comme ? Le pays organisateur sera connu très bientôt dans la mesure où, en marche des champions du monde de Berlin, la configuration africaine d'Afrique, la réunion de son conseil, elle tiendra également son assemblée générale et à l'occasion, nous allons prendre la décision. Donc il restera peu de temps pour le pays pour organiser les champions d'Afrique ? Bon, il reste beaucoup plus de temps, mais ce qui est important, c'est que la volonté politique s'exprime. Ataut, d'elle s'exprime, s'il y a aussi des infrastructures, nous résolvons très facilement les difficultés. Tant comme ce n'est pas à morrer, c'est-à-dire.